Alors comme spectateur, moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal à regarder les films dans lesquels je joue, mais je peux dire que je suis à chaque moment, à chaque plan, où je vois le regard et l'expressivité du regard de Yanis, de cet enfant Lucien qui est au centre de cette histoire, ça me raconte tellement de choses que c'est ça que je retiens. Cette force, cette profondeur, cette densité dans un regard lumineux comme ça et poétique. We love cinema. Alors les points serrés en quelques mots, c'est l'histoire de Lucien qui est un jeune garçon qui se retrouve dans la tourmente de son histoire familiale. Son père est en prison, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais il a commis des crimes affreux qui ont obligé Lucien, son frère et sa mère, a quitté, a déménagé, a changé de nom pour vivre dans le secret, le secret lourd de ce père meurtrier. Lors de cet exil, Lucien va chercher à revoir son père, à rencontrer en contact avec lui, et ce contact ne va pas se passer exactement comme il aurait rêvé. Vous interprétez son père, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur le personnage ? C'est un homme capable de très grande violence. On pourrait dire qu'il est un psychopathe, mais qui a priori a été un père aimant et qui va essayer de profiter de ce désir de rencontre, de contact de son fils et qui va montrer qu'une chose est absolument insupportable pour lui, c'est la frustration. Ce n'est pas un type très chouette, mais ce n'est pas un mauvais père non plus. Les consignes de Vivian, c'était d'abord de s'en tenir vraiment à l'histoire, de quitter la fascination qu'on peut avoir pour une idée un peu romantique, d'un serial killer charismatique. On peut avoir, par exemple, le personnage d'Anthony O'Kill dans L'Escénance des Agneaux et de comprendre, et ça, pour ce faire, il m'a aidé avec une grande documentation, de comprendre que beaucoup de crimes ou de séries de crimes absolument effrayants sont commis par des gens qui pourraient être notre voisin, anodin. Et donc de sortir de ce fantasme qu'on peut avoir souvent aussi dans les séries de serial killers absolument démoniaques et fascinants, mais que c'est des gens assez ordinaires et assez communs et qui sont capables de vraiment compartimenter différents domaines de leur personnalité, père, mari, tueur. On essaie de comprendre ce qu'on peut avoir de monstrueux en soi, sans avoir pour autant tué des gens, mais simplement savoir ce qu'on peut avoir de menteur, de manipulateur, quelles capacités on peut avoir à masquer, à cacher nos petites fragilités, nos faiblesses, et essayer de comprendre, accepter qu'on peut jouer quelqu'un qui a commis des actes vraiment monstrueux, mais qui en même temps est un père aimant dont les sentiments d'amour paternel ne sont pas forcément très différents des siens, et c'est difficile à comprendre et accepter. Donc aller à la fois trouver ce qu'il y a de monstrueux ou de potentiellement monstrueux chez soi, et aussi d'assumer des sentiments qui sont plus positifs chez des personnes capables d'actes monstrueux. Le plus grand défi, c'était de suivre les points de vue et les idées sur le personnage extrêmement précis du metteur en scène. Accepter qu'il me fallait d'abord intégrer et maîtriser au maximum les contraintes très fortes qu'il avait, car il avait une idée très précise de chaque plan, de chaque réplique, et qu'il fallait lui faire confiance, abandonner toute question d'image, du fait de jouer un tel salaud, et être très précis sur les demandes qui étaient elles-mêmes très précises. Ce qui me donne toujours le plus d'envie, c'est la sensation, le sentiment que je peux avoir d'une urgence de la part du réalisateur ou du metteur en scène, de sentir que pour la personne qui me propose ce rôle, ce projet-là est indispensable, est urgent, que ce n'est pas un projet de plus, que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Voilà, moi c'est ça qui me plaît le plus, c'est que quand je vois quelqu'un qui a envie de raconter une histoire, qui me dit « j'ai besoin de toi pour raconter cette histoire » et qui semble vraiment, vraiment être entièrement, intégralement mobilisé pour raconter cette histoire, moi ça me porte.